Dans cette vidéo, vous apprendrez à déterminer l'atome le plus acide ou le plus basique au sein d'une seule molécule. D'abord, il faut dessiner de façon explicite tous les protons potentiellement acides. J'ai dessiné de façon explicite un proton sur un carbone hybride sp2 ainsi qu'un proton sur un carbone hybride sp3. On trouve un proton sur l'oxygène et un proton sur l'azote. On trouve de nombreux protons dans cette molécule. On peut utiliser la méthode 1 ou la méthode 2 pour déterminer le proton le plus acide. Pour utiliser la méthode des valeurs de pKa, on recherche la valeur de pKa de chaque groupement fonctionnel dans un tableau des valeurs de pKa. Quelle est la valeur de pKa de chacun des protons indiqués? On détermine mieux la valeur de pKa d'un proton alkyl de façon approximative à l'aide de la valeur de pKa du propane d'environ 51. De façon semblable, un proton de type alcène, celui sur le noyau phénylique, a une valeur de pKa d'environ 50. La valeur de pKa du proton hydroxyle est de 16 ou 17. Et celle de la mine est d'environ 38. Si ce n'est pas facile pour vous d'y parvenir, vous devriez revoir la vidéo sur l'estimation des valeurs de pKa. Souvenez-vous que plus la valeur de pKa est faible, plus l'acide est fort. Par analogie, plus la valeur de pKa est élevée, plus l'acide est faible. On peut conclure que le proton hydroxyle est le plus acide et que le proton alkyl est le moins acide. On peut également utiliser la méthode 2 pour déterminer l'atome le plus basique dans une molécule. Pour ce faire, on protonne chaque atome basique tour à tour, on dessine chacun des acides conjugués, puis on trouve les valeurs de pKa de chaque proton acide. La valeur de pKa de l'acide conjugué du phényxide est de 10. Quelle est la valeur de pKa de l'acide conjugué du carboxylate? Dessinez d'abord l'acide conjugué, puis trouvez la valeur dans le tableau. Elle est d'environ 5. Souvenez-vous que plus la base est forte, plus son acide conjugué est faible, et vice versa. Le phényl est l'acide le plus faible des deux, ce qui signifie que le phényxide est la base la plus forte. Si on introduit un acide dans une solution possédant ce diagnon, le phényxide serait le premier à être protonné. On peut également utiliser la méthode 2 pour déterminer le proton le plus acide. Pour ce faire, il faut d'abord dessiner chacune des bases conjuguées. Il faut ensuite comparer les bases conjuguées. On se concentre sur l'emplacement de la charge négative et sur la façon dont la charge négative est stabilisée dans chaque base. Lorsqu'on compare les atomes, on doit d'abord tenir compte des facteurs les plus importants à comparer. L'oxygène, l'azote et le carbone se trouvent dans la même ligne du tableau périodique. Dans une même ligne, l'électronégativité est le facteur le plus important qui influence la stabilité. L'oxygène est l'atome le plus électronégatif des trois. Il est donc en mesure de mieux stabiliser la charge négative, ce qui en fait la base la plus faible. Le carbone est l'atome le moins électronégatif des trois. Il est donc celui qui stabilise le moins bien la charge négative, ce qui en fait la base la plus instable et la plus forte. Plus l'acide est fort, plus sa base conjuguée est faible, et vice versa. Étant donné que la base la plus faible est l'alcoxyde, le proton hydroxyde est le plus acide de ce groupe. Veuillez noter que nous sommes arrivés à la même conclusion avec la méthode des valeurs de pKa et c'est ce qui devrait se produire. Autrement, ce serait le signe d'une erreur commise quelque part. Pour utiliser la méthode 2, afin de déterminer l'atome le plus acide dans une molécule, vous pouvez comparer directement les atomes basiques au lieu de dessiner d'abord les conjugués. En résumé, dans cette vidéo, vous avez appris à déterminer l'atome le plus acide ou le plus basique dans une seule molécule, à l'aide de la méthode 1 et de la méthode 2. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?